la santé et la joie mes amis vous savez que dans la Torah dans la parasha que nous avons lue la semaine dernière elle parle beaucoup ce qui est permis de manger ce qui n'est pas permis de manger la viande les fruits de mer qui sont interdits les animaux cachers les animaux qui ne sont pas cachers et bien maître la façon dont il faut manger ces animaux il faut les cachériser la viande après l'abattage on la cachérise avec de l'eau, du sel alors mes amis la question se pose quelle est la raison pourquoi Kajwohu il veut comment je le cachère pourquoi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a de grave qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette le plus important c'est manger pour vivre pourquoi tout cela je voudrais simplement vous raconter une histoire une fois à la vache à l'homme mon père lorsqu'on est parti au Maroc après plusieurs années qu'il a quitté Issaouira à la vache à l'homme monsieur Kouaïn Shimon qu'il avait une usine de mahia à Issaouira pardon alors on a été manger chez lui il nous a invités et il a dit à mon père j'ai eu une belle bouteille de mahia que que j'ai gardée plusieurs années voilà on va l'ouvrir pour pour célébrer votre venue à Issaouira après plusieurs années que vous n'êtes pas venus bon alors j'ai vu tous les copains de mon père assis autour de la table bien garnis et moi je suis sorti un peu avec des copains qu'ils étaient encore à Issaouira pour se promener un peu avec eux quelques temps plus tard je retourne et puis voilà je vois que la table elle est encore intacte ils n'ont pas commencé à manger alors je leur demande vous n'avez pas encore mangé comment ça se fait alors ils m'ont dit non on t'attend on t'a toujours mangé avec nous ils étaient 4 personnes 4 personnes 4 ou 5 personnes même il y avait David Leub alava shalom il y avait Mia Cohen alava shalom il y avait les deux frères ben Bidur Bishimaon alava shalom je crois à Bimot Khaï à Kohen à Zikrona ils étaient ils étaient là je pense il y avait encore un autre j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas encore mangé ni bu ni rien du tout et mon père il nous dit il me dit alors David tu nous sers un peu de mahiya bon lorsque j'ai commencé à servir la mahiya j'ai vu que la mahiya il y avait comme quelques quelques moucherons dans la mahiya alors il s'avère que la bouteille elle n'était pas très très fermée peut-être à force qu'elle a été gardée peut-être il y a eu un trou peut-être elle a été mal fermée je ne sais pas peut-être la bouteille était mal lavée depuis le départ à Kohenheim il y avait là-bas des moucherons et j'ai dit à mon père tu as bu ? il a dit non on n'a pas encore bu et en plus la bouteille était à moitié c'est-à-dire que la mahiya était déjà déjà une fois ils l'ont ouvert et je les regarde tous personne n'a bu ? non personne n'a bu et bien le bon Dieu vous a protégé parce qu'il y a des moucherons à l'intérieur et tous ils étaient vieux ils ne voyaient pas bien presque tous ils avaient des lunettes donc vous imaginez ils auraient bu ils auraient même avalé des moucherons et de donner que les moucherons c'est interdit par la Torah donc quand je veux les sauver lorsqu'un homme il fait attention à ce qu'il mange quand je pourrais faire attention à ce qu'il rentre dans sa bouche c'est tout la même histoire j'y vais avec moi une fois j'étais en voyage j'arrive du voyage j'ouvre le frigidaire il y avait la charcuterie je commence à manger et c'était bon j'ai dit c'est bizarre c'est une charcuterie que je n'ai jamais goûtée elle est trop bonne je ne l'ai pas avalée je prends le paquet c'était un paquet de la charcuterie pas qu'à chair c'était des ouvriers qui étaient chez moi qu'ils ont mangé ils se sont fait un sandwich et c'était vite j'ai tout jeté celui qui fait attention à ce qu'il fait rentrer dans sa bouche il fait attention à ce que jamais rien ne rentre dans sa bouche alors c'est quoi l'importance pourquoi Hashem il veut qu'on mange du casher la raison elle est simple écoutez bien la raison elle est simple à Kadosh Baruch il nous a demandé à manger que du casher pas de question Hashem il sait ce qu'il fait nous on ne sait pas comment Hashem nous a créé Hashem il sait ce qui est bien pour nous il sait ce qui n'est pas bien pour nous Hashem il te dit il ne faut pas toucher une femme nida il ne faut pas avoir des relations avec ta femme nida pourquoi Hashem il sait et c'est un ordre il y a des choses qu'on comprend il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi Hashem il a voulu que l'animal on doit l'égorger pourquoi pas on la tue on l'égorge pourquoi on lui arrache la tête pourquoi il faut l'égorger avec un couteau c'est Hashem qui a décidé comme ça c'est tout c'est tout un poulet tu lui prends sa tête comme qu'ils font en Afrique qu'ils arrachent la tête et c'est tout non Hashem il veut que ce soit de cette manière pourquoi du sel pourquoi de l'eau on ne sait pas il y a beaucoup des mitzvot qu'on fait que c'est Hashem qui a décidé qu'on l'ait fait comme ça la kashroth Hashem il sait pourquoi on doit manger le kashr Hashem il sait que notre corps il a été créé conçu d'une manière qu'il n'est pas compatible s'il mange du non-kashr on ne sait pas comment notre corps il est fait c'est Hashem qui a fait notre corps et Hashem il a fait notre corps d'une manière quels sont les éléments qui vont avec notre corps quels sont les éléments qui ne vont pas avec notre corps sans se poser de questions c'est ça laïmouna laïmouna c'est comme ça et si tu suis cetteïmouna et bien kashroth va te protéger que jamais du non-kashr va rentrer dans ta bouche comme les histoires que je vous ai racontées mes amis que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé amé à la santé